Assalamu alaikum Il n'y a pas de soucis, il ne s'est pas obligé de faire la communication ou de la communication. Il n'y a pas de soucis, il est venu à l'Afrique, le nom de la France. Il a toujours été venu, il n'y avait pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il a toujours été venu à la société civile ou à la France. Il y a une étude qui a des études qui ont des études qui ont des études. Il a toujours été pensé que nous n'avons pas de soucis à l'avenir de Bourgiba. Il a toujours été venu à la fin de la société civile. L'on soit le droit et on n'a pas de boulot. Ils n'ont pas d'abord d'accord avec leur démocratie. Car ce qu'on a fait, c'est l'état de droit. On est en train de compléter le projet de loi. Donc, on a fait le déclaré de la loi du DOKA Times. Ils ont besoin d'être là, il y a qu'un jour de notre étroit de la loi. Ils ont besoin de s'en garder. Ils ont besoin d'autre. Mais on sait que si les projets de loi ne l'ont pas. Ils ont besoin d'être là pour lesquels on peut dire. Ce qui est un jour, Il y a un jour le jour de notre étroit de la loi. Il y a un jour des points de vue. Ce sont les politiques et les politiques de l'alimentation de l'alimentation de la politique de l'alimentation, et les fronts, de la lutte, de la lutte. C'est ce que nous voyons à dire que le califé Salah est le plus grand dans la vie. Il est venu à la même chose et il est venu à la même chose. Qui est le maire de Dakar, qui a dit que c'est une démocratie qui a été en plus de l'argent, qui a été en plus de la majorité. Il est venu à la même chose, et qui a été en plus de la même chose. Il est venu à la même chose. Nous avons dit que tous les gens qui ont venu à la même chose, Il y a des gens qui ont fait une majorité qui s'affiche Idriss Assek à la tribune, qui s'affiche qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail, Idriss Assek, en tant que conseil économique, social et environnemental, TASS, qui s'affiche très bien, Idriss Assek. Il y a des gens qui ont fait des deux idriss Assek, qui ont fait des deux idriss Assek. Idriss Assek est d'ailleurs le droit de faire des choses à dire. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont dit que le président Macky Sall, qui a dit que la femme est de tous les deux. Quand on est en arrière, on peut le remettre à la presse, car cela est possible pour nous en recevoir. Dans le Conseil des ministres, le président Macky Sall Dembe, qui a parlé de la communication, qui a dit qu'on a le plus grand nombre de personnes dans leur travail. Par contre, il s'agit d'être un peu plus grand, Les chartes sont les plus importants et nous le faisons dans la cote de la presse. La cote de la presse est la critique de la presse. La cote de la presse est une chose qui est la critique de la presse. C'est que si vous le savez, ils ont fait un petit peu de temps. Ils ont fait un peu de temps pour les gens. Il y a des secteurs. Ils ont fait le secteur presse en ligne, qui a pris le travail de Tchad et les artistes. Les artistes qui sont les gens qui ont été déroulés, ont été les gens qui ont été déroulés. Ils ont été déroulés par l'enquête, Rappeuré, fait sur le cadeau et qu'ils ont enfilé des boîtes de nuit. Ils sont tous les amis. Ils sont tous les amis. Fadab Frédie, ils vont travailler avec eux. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'une personne. A l'as mommé, ils ont fait des tissus qui ont fait un déjeuner. Sari, ils n'ont pas fait. Coutimène Youssou Noor, Walisek, Pape Diouf et Viviane. Ils ont fait Youssou Noor dans l'enquête. Il s'est dit que le Président, Il s'est dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il s'est dit, elle a dit que c'est un seul conseil dialogue social d'innocence. C'est Vi Land, qui a dit qu'elle est l'artiste. C'est ce que c'est qu'il y a des personnes. Elles font des fêtes de Noël car ils sont très bien puissants. Ils se trouvent de nos banqueswałés. Les marchés. On s'est dit du coup, Le sud-côti diens va se râler. On sache beaucoup d'avoir eu une voiture ou bien une femme d'Adam. Il y a une femme qui ne couviendrie. Il y a des enfants qui sont émolées. D'une femme qui se crêchent. Il y a une nouvelle Cité de la Libération. Il y a une nouvelle Cité de la Libération. Le directeur général de l'Anna Sim, et les autres, ont été retenus à la correctionnelle. Il y a deux enfants de l'Anna Sim, et le directeur général de l'Anna Sim, a été retenu à l'adresse de l'Airenef du Sénégal. R, ils ont été prêts à faire de la justice, et ils ont été prêts à prendre le procès de Nhaq Bakenu, on a été prêts à faire de l'agent d'un procès, et ce qui s'est passé dans lesquels ils ont été prêts à prendre. Ils ont été prêts à être prêts à être prêts à prendre le tribunal avec deux professeurs, qui ont envoyé une sénégalité d'un élève, qui s'est passé dans les groupes scolaires et ne se dit pas, ils ont été prêts à prendre le casse. Ils ont émouillé à la salle des enfants C'est ce qu'il y a, parce qu'il y a un crépin dans l'attaque de la monnaie ou dans le milieu. Et ce qu'il y a, c'est le crépin qui est dans le club de Belgique, car il y a des drogues, il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à boire, il n'y a rien à boire. Et c'est ce qu'il y a à San Pedro, qui est une dame ou une dirafe. Il y a une dirafe, une dirafe, une dirafe, une dirafe et une bataille. Nous avons fait le coup de l'hôpital à la fin de la saison. Atom 2020, Diap 2021, et Ndadié, il y a un petit dégânté Matarba et Biracen. Nous avons fait le jour de notre baptême de bataille. Nous avons fait ça pour nous nous accompagner le temps qui était à 마�re ou en 1er de décembre, à Atom 2020. Nous avons fait un coup de combat à l'état de siège et l'état d'urgence. Viens tout le temps, nous avons fait le bonheur de la criteria, ce qu'il est pour nous. Nous avons fait le doute. Bonjour. Modification envisagée de la loi relative à l'état de siège et l'état d'urgence. A l'Untine sonne l'alerte, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le projet de loi devant modifier celle du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège qui serait dans le circuit de l'Assemblée nationale après son adoption en Conseil des ministres. Une quête plus d'un indique le quotidien du groupe Sud Communication ou du moins le fondateur d'Africa Jump Center qui relève que la dite information trouble l'attitude au niveau de la société civile et au sein de l'opinion. A l'Untine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, trouve que le chef de l'état dispose déjà d'un pouvoir hypertrophié, son limite qui constitue déjà un dysfonctionnement de l'état de droit. Pour l'interlocuteur du confrère de l'Avenue Bourguiba, Macky Sall n'a pas à s'inquiéter au point de changer une loi qui va au coup sûr défigurer le statut de notre démocratie et de notre état de droit. Restons avec ce projet de loi modificative avec Dakar Times qui se demande si Macky Sall veut confisquer nos libertés. Le confrère signale que depuis l'annonce de ce projet, des questions jaillissent sur les réelles motivations du président de la République qui cherche à modifier une loi qui ne souffre sérieusement d'aucune imprécision. Restons dans la sphère politique avec la rencontre de Khalifa Ababa Karsal avec le front multilutte de Hénan. Tenu hier, les échos renseignent que Khalifa Sall maudit totalement l'entrisme selon l'ex-édile de Dakar. Dans une démocratie qui se respecte, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Il ajoute que la politique n'est pas de la politique politicienne, c'est un combat permanent pour la promotion des populations et leur émancipation. Parlons toujours de ralliement de certains leaders de l'opposition tels que Idriss Esek avec Tribune qui révèle que TASS tire arbulé rouge sur le président du Conseil économique, social et environnemental. Tierno Alassane Sall bousille, il dit, selon le confrère. Il soutient que s'il y avait deux personnes comme lui dans ce pays, ce serait la catastrophe. Idriss Esek n'a donc aucune crédibilité aux yeux de Tierno Alassane Sall. Risques d'atteinte à la Commission nationale, à l'image de l'État et à l'ordre public, Macky Sall veut une régulation des sites d'information, signale Le Soleil. En conseil des ministres tenu hier mercredi, Macky Sall a en conséquence demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne, en vue de préserver d'une part nos valeurs culturelles et d'autre part de veiller au traitement professionnel de l'information conformément aux dispositions du Code de la presse. Face aux dérives de la presse en ligne, Macky Sall censure les sites pervers, rapporte critique et a instruit les services de l'État habilité à nettoyer le secteur. Quittons le secteur de la presse en ligne pour celui artistique et culturel. Les artistes donnent le temps, malgré l'interdiction de leur sit-in, renseignent l'enquête. Rappeurs, danseurs, managers d'artistes et propriétaires de boîtes ont contraint l'État à reculer. Fada Freddy soutient, je cite, nous voulons travailler dans la dignité, nous ne mendions pas. Lasse parle de fausses notes dans la symphonie lors de ce sit-in, des artistes pour la réouverture des salles de spectacle. En effet, malgré une très grande mobilisation, les stars de la musique telles que Youssou Nour, Walisek, Pab Diouf et Viviane ont manqué à l'appel. Dans enquête, Youssou Nour fait savoir que le président va donner une suite favorable dans les 48 heures à venir. Et la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Tamdiaye, promet de rencontrer les acteurs. Aujourd'hui, Lille Quotidien informe que l'esprit de Noël ballait la Covid-19. C'est l'effervescence et les préparatifs vont bon train. Sud Quotidien rafraîchit notre mémoire et nous rappelle le bilan de la Covid-19 du mercredi 23 décembre. 6 décès, 92 nouvelles contaminations, dont 5 importés et 30 cas graves ont été recensés en cette veille. De fait, un rebond de la pandémie, plusieurs sons de cloche assènent. Sud Quotidien, libération revient sur le crash d'un aéronef de Sénégalère. Le directeur général de la Nassim est qu'admise en cause renvoyée en correctionnel cette mort à cause d'une série de négligences. Malgré les incidents signalés avant le crash, Magueï Maramdou, directeur général de la Nassim, n'avait pas pris les mesures nécessaires telles qu'il résulte de ses propres aveux. Assène le doyen des juges qui vise tout le monde pour homicide involontaire. Restons dans les couloirs de la justice avec. Le procès de Dame Amar et compagnie, il reste en prison suite à la mort par overdose d'Ibatiam. Ainsi, on a décidé le juge hier. Deux profs accusés de viol par une élève de 17 ans au groupe scolaire Ndiaré de Wakam, c'est Vox Populi qui nous relate l'affaire. Déférés avant-hier, ils ont fait l'objet d'un double retour de parquet. En sport, le quotidien du sport se demande ce matin si Crépin est meilleur en attaque qu'au milieu. Le Sénégalais explose en club un temps qui est centré. Déjà 9 buts, son meilleur total en carrière. Ce n'est pas un milieu défensif ou relayeur, c'est tout simplement un attaquant. Sade nous parle également de la Coupe CAF avec San Pedro qui s'impose à Thies. Djaraf perd une bataille. Ouverture de la saison 2020-2021, c'est Sonolombe qui nous en parle avec Matarba qui va rencontrer Biracen. La rencontre entre le ministre des Sports et le président du CNG va se tenir samedi à 11h. Sonolombe rafraîchit également notre mémoire. Il y a 18 ans, le B-52 bombardait Thaïzen en 8 secondes. C'était le 25 décembre 2002. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Merci. Merci. Merci.